On a clairement une efficience d'utilisation de l'azote chez le blé et le maïs qui amélioraient et une activité enzymatique qui améliorait. Donc ça, ça a été clairement mesuré. Et puis les nitrates aussi dans l'eau du sol qui sont en moindre quantité. Diffusion du savoir, formation agricole, accompagnement, prestations vidéo. Ver de terre production s'engage pour la transition agroécologique. Eh bien, bonjour François-Xavier. Bonjour. Bienvenue sur la chaîne de Ver de terre production. Alors aujourd'hui, on t'accueille pour que tu nous parles d'une expérimentation que vous avez conduite pendant une dizaine d'années. En fait, on se demande souvent qu'est-ce qui se passe d'un point de vue agronomique quand j'arrête de travailler le sol pendant une longue période de temps. On a des idées, on voit des choses dans la plaine, mais il y a assez rarement des comparaisons qui sont faites avec un très bon niveau scientifique et un très bon niveau agronomique derrière. Les choses ne sont pas toujours comparables. On se compare aux voisins, ce n'est pas toujours le même système, ce n'est pas toujours les mêmes IFT. Donc on voit des choses, on fait des tests bêches, c'est très intéressant, mais ce n'est pas toujours extrêmement complet d'un point de vue agronomique et scientifique. Et je crois que vous avez vraiment fait ce travail. Et donc François-Xavier, je te laisse te présenter, puis nous présenter l'étude en question. Ok, merci Martin. Donc oui, je m'appelle François-Xavier Boer, je travaille chez Syngenta, je suis responsable de l'équipe Agriculture Durable. Donc c'est une équipe qui existe depuis 2004 chez Syngenta et qui a pour vocation d'accompagner les agriculteurs dans la mise en œuvre des pratiques agricoles, en particulier bien sûr les produits phytosanitaires, mais pas que, aussi la partie semences, et puis toutes les pratiques qui vont autour des systèmes agricoles. On a une vocation qui s'appelle viser zéro impact, viser zéro impact des pratiques sur l'environnement et sur l'homme. C'est l'ambition de notre équipe. Donc en effet, on a mené une étude, un programme de recherche qui a démarré en 2010 et dont je vais vous partager ces résultats scientifiques et aussi de résultats d'études plus développement, on va dire moins publications scientifiques, mais qui sont aussi importantes dans l'analyse du système complet. Donc ce programme de recherche s'appelle VG Sol. Donc là, cette synthèse, ces dix années de travail qu'on a essayé de synthétiser pour en faire une présentation assez courte et avec des indicateurs parlants pour des scientifiques, mais aussi pour des agriculteurs. Alors, cette plateforme VG Sol qui a démarré en 2010 dans le nord de la France est un partenariat avec la société Bonduelle et l'Université de Picardie-Jules Verne sont les trois grands acteurs de ce programme, qui ont initié ce programme. Et puis, autour, se sont graffés d'autres partenaires qui nous ont accompagnés dans le suivi des indicateurs comme JVN, Agrovision ou Antedis. Alors, ce programme, la présentation, je vais vous présenter le programme, les résultats, la synthèse des publications scientifiques, d'autres indicateurs agroenvironnementaux jusqu'au bilan carbone. Et puis, une partie sur le suivi sanitaire, ça nous intéressait aussi de voir s'il y avait des impacts. et un peu de perspective. Alors, ce programme VG Sol, vous l'avez en vue aérienne ici, c'est une plateforme de 7 hectares qui est située dans le nord de la France, à Ronescure, près d'une usine de chez Bonduelle. Et l'idée, c'était donc de travailler différents systèmes agricoles agricoles avec un gradient de conservation des sols. Depuis 2010, on est ici dans une rotation de 8 ans, de 8 cultures, qui incluent des cultures industrielles comme les pois de conserve et les haricots et des cultures emblématiques du nord de la France que sont les céréales, la betterave et le maïs. Sur cette plateforme, on a étudié différents leviers et dans cette présentation, on a pris le parti de présenter les leviers en faisant le parallèle avec les leviers qui sont présentés dans le label bas carbone, à la fois pour pouvoir faire le lien entre les réductions d'émissions de gaz à effet de serre ou voir le stockage de carbone dans les sols. En fait, les cultures sont semées en ligne. Ici, vous avez un exemple de la gauche vers la droite. On a pois, blé, haricot, blé, betterave, blé, orge, maïs. Ce qui va se passer, c'est que l'année d'après, le maïs va se trouver à la place du pois, le pois à la place du blé, le blé à la place du haricot et ainsi de suite. C'est une rotation qui tourne comme ça depuis le début. Sur chacune des lignes, le premier levier qu'on va travailler, c'est la réduction des GES en diminuant la fertilisation azotée des cultures. Donc, vous avez ici sur la vidéo, sur la partie blé, ici sur la partie gauche, vous avez la dose NX d'azote. C'est le bilan azoté très classique qui est fait par les agriculteurs. Et à partir de cette dose de référence, on va avoir 7 mètres qui vont être avec une dose NX moins 25% et 7 mètres qui sont avec une dose N0. Donc, vous avez sur toutes 7 lignes, vous avez 0 azote minéral qui a été apporté depuis le début de l'expérimentation. Et ça, sur chacune des lignes de culture. Le deuxième levier qui est étudié dans cette plateforme et pris en compte, donc l'augmentation du stockage de carmes dans les sols en sement plus de cultures intermédiaires. Donc, vous avez ici entouré en vert les lignes horizontales sur lesquelles découvertes de cultures intermédiaires sont insérées dans le système. Donc, la ligne 2, par exemple, où il n'y a pas de rond vert, c'est une ligne où, entre les cultures, il n'y a aucun couvert végétal qui est ajouté chaque année. Et puis, le troisième levier, c'est la réduction des émissions de GES liées à l'utilisation des carburants d'origine fossile en diminuant le travail du sol. Donc, les trois lignes du bout sont trois lignes qui sont conduites en labours. Et puis, les trois premières lignes que vous voyez là, ce sont des lignes qui sont conduites en semi-direct. Donc, quand on croise les différents leviers, vous avez sur la première ligne du semi-direct avec couvert. Ensuite, vous avez du semi-direct sans couvert. Troisième ligne, c'est semi-direct avec couvert également puisque dans le système, il y a deux couverts qui ont été choisis dont un enrichi en légumineuses. Et puis, vous avez la répétition en rond sur le labours. Le labours avec les deux types de couverts et le labours sans couverts qui est notre système de référence, on va dire, dans l'étude. Donc, grâce à l'UPJV, c'est beaucoup de suivis et donc d'études, mesures d'indicateurs scientifiques qui ont été réalisés. Il y a plus de 10 publications scientifiques, il y a 4 thèses quand même qui ont été soutenues sur cette plateforme. plusieurs dizaines de stagiaires de l'université, beaucoup d'enseignants-chercheurs impliqués et donc un gros potentiel de valorisation. Et c'est vrai que c'est qu'en 2022, on a décidé de vraiment sortir, que Syngenta en tout cas a souhaité de faire cette synthèse de l'ensemble de ces publications scientifiques. Alors, il y a eu le COVID, on aurait voulu faire ça un peu avant, mais il y a eu un peu le COVID qui nous a un peu retardés. Alors, on va rentrer dans les résultats, donc il va falloir se raccrocher un petit peu, mais c'est assez compréhensible. Une petite question, est-ce que tu peux revenir sur la diapote, la plateforme ? Bien sûr. On voit les modalités semi-directes et donc j'imagine que c'est une rotation poids-blé-haricot-blé-bétrave-blé-orge-maïs. J'imagine qu'il doit y avoir un travail du sol avant haricot, avant-bétrave. Et est-ce que le maïs est fait en semi-directe ? Sur ces trois cultures, comment est gérée l'implantation ? Oui, alors ici, c'est vrai qu'on est sur un assimilé semi-direct, on va dire, parce que c'est vrai que le sol ici, on est sur un sol hydromorphe avec une nappe perchée, en fait, juste en dessous. Donc, parfois, on peut avoir quand même des difficultés à gérer les semis de couverts, les semis de culture. Donc, en gros, les couverts, ils sont semés avec un somaradisque seméato. Souvent, quand c'est nécessaire, il y a quand même un petit passage de Canadiens juste avant pour un petit peu faire un peu de sol juste en surface pour être sûr qu'on a des couverts qui sont très bien semés. Et aujourd'hui, on a des couverts qui se portent très, très bien grâce à ça sur cette plateforme. Et puis, il est très souvent aussi un peu, on est un peu forcé quand même de passer une rotative légèrement en surface sur quelques centimètres légers en surface avant de semer ces cultures. quand même, c'est un semoir classique. Ok, c'est très clair. Je te remercie. C'est une bonne question parce qu'évidemment, la définition du semis direct, de quoi on parle, là, c'est vrai que vous avez cette précision. Dans les indicateurs, les variables chimiques et biologiques ici qu'on va étudier, je vais passer un petit peu de temps sur le premier graphique et puis ceux qui vont suivre vont être plus faciles à comprendre. Vous avez ici sur ce graphique, on va étudier l'effet du levier 1 qui est l'abandon de la fertilisation azotée. Je parle bien de l'abandon, c'est-à-dire qu'on va passer de la dose NX à la dose N0. Vous avez au milieu la référence qui est le labour sans couvert avec une dose, donc NX, de fertilisation chaque année sur les cultures. Et puis, on va comparer ça avec le labour sans couvert. Et la seule variable qui va changer ici, c'est le régime de fertilisation azotée. Donc, extrait des différentes publications scientifiques réalisées sur la plateforme, sur ces modalités en N0 et ces modalités en NX, il y a différents indicateurs qui ont pu être observés. Et on va juste regarder deux typologies d'indicateurs ici sur lesquels on observe des choses. Ce qui vont être la diversité et la richesse taxonomique bactérienne où on va avoir une richesse taxonomique bactérienne ici ou une diversité bactérienne qui va légèrement varier quand on supprime la fertilisation minérale dans ces parcelles-là. Et puis, des indicateurs d'activité enzymatique que sont la déshydrogénase ou l'uréase, qui sont des enzymes. Et donc, l'activité de ces enzymes donne un indicateur sur l'activité biologique du sol, en fait, en réalité. Donc, on observe ici que quand on arrête totalement la fertilisation minérale, on a une augmentation de l'activité enzymatique, ici en particulier exprimée par l'enzyme déshydrogénase. Quand on fait le même exercice, mais en regardant le levier 2 qui est l'introduction d'un couvert végétal, donc on va comparer ici le labours sans couvert avec un labours couvert avec un labours couvert. Ce qu'on observe, en fait, on observe la même chose. On observe que l'introduction d'un couvert dans un système avec labours en fertilisation classique participe aussi à l'augmentation de la diversité bactérienne et aussi augmente l'activité enzymatique du sol. Donc, c'est des choses qui sont plutôt intéressantes. Quand on additionne les deux leviers, ici, ce n'est pas un calcul mathématique, puisque les parcelles, elles existent réellement. Les parcelles labours avec couvert en N0, comme je vous l'ai montré sur le plan, elles existent. On observe également les mêmes indicateurs qui progressent la diversité bactérienne et l'activité enzymatique. Si on regarde un tout petit peu plus en détail ces points, en fait, il y a donc un travail qui a été fait par l'université pour aller regarder l'abondance relative des philomes bactériens dans l'horizon 0,15 cm dans les différents systèmes. Le premier système qui est en haut de ce graphique, c'est le système labours sans couvert d'Ozenic, c'est un peu notre système de référence. Et puis, juste en dessous, on a le labours sans couvert en N0. Quand on supprime la fertilisation minérale, on observe déjà une modification de l'abondance relative de ces philomes les uns par rapport aux autres, avec particulièrement ici les actinomycètes qui vont retrouver une place plus importante, un équilibre entre les philomes plus exilibrés. Puis, si on regarde le système labours couvert NX, donc ici, c'est le système de référence plus le couvert végétal, on observe la même chose et le cumul du couvert et de la suppression de la fertilisation minérale, azoté minéral, donne à peu près le même résultat. Il faut savoir qu'il y a quand même des choses intéressantes ici. Dans cette partie verte, ici, on va avoir les actinomycètes. Les actinomycètes, ils ont une forme qui participe à la structure du sol. Elle va à cette forme un peu en étoile et elle va aider aussi à consolider les différents agrégats du sol. Donc, on va aussi avoir un impact sur la porosité et la structure du sol. Ce n'est pas non plus sans impact que d'avoir un équilibre correct de ces différents philums bactériens. Bien sûr, il faudrait qu'on pourrait aller beaucoup plus loin en rentrant dans le détail de chacun de ces philums pour mesurer les impacts, chose qui n'a pas été faite ici, mais on observe que, je pourrais dire ici simplement que en ajoutant un couvert à un système de référence labours, on sait rééquilibrer des philums bactériens dans son sol, alors que le système labours sans couvert va plutôt dégrader ou en tout cas, voilà, plutôt dégrader cet excès. La deuxième partie des résultats scientifiques sont présentés ici, donc on va toujours regarder des variables chimiques et des variables biologiques. Donc, on ne va pas tout à fait regarder la même chose. Donc, ici, nous avons notre système de référence au milieu avec les points rouges, c'est le labours couvert en fertilisation minérale NX et le labours couvert en N0. Donc, on observe, on va regarder ici sur ce graphique, c'est la partie efficience d'utilisation de l'azote, le maïs, c'est chez le blé qui a été étudié par une thésarde en particulier pendant plusieurs années sur le végé-sol. Donc, on observe ici dans les résultats que quand on arrête la fertilisation azotée minérale, alors évidemment, l'azote prélevé, l'azote dans les plantes et les nitrates dans l'eau du sol sont réduits, mais en parallèle de ça, on se rend compte que la culture, l'efficience d'utilisation de l'azote est améliorée. Donc, c'est quand même intéressant à étudier, à observer l'impact que peut avoir une fertilisation azotée sur cette efficience d'utilisation de l'azote. Maintenant, je précise entre parenthèses tout de suite que l'objectif de l'expérimentation n'est pas d'aller vers zéro azote, ça du tout, c'est d'avoir aussi cette modalité comme référence dans le système. Dans ce graphique-là, on va étudier l'abandon du travail du sol, donc le levier 3. Donc, on est bien notre référence laboure couvert en 2NX et puis là, le semi-direct couvert en 2NX. Quand on arrête le travail du sol, il est également observé qu'on a une efficience d'utilisation de l'azote à la fois étudiée pour le maïs et pour le blé qui sont améliorées. Les valeurs des hydrogénases et du réase qu'on a vu tout à l'heure également, l'arrêt du travail du sol va favoriser l'activité enzymatique de ce même sol. Et quand on fait la somme des deux leviers sur des parcelles également étudiées, sans surprise, j'ai envie de dire, et encore une fois, ce n'est pas un calcul mathématique, on a clairement une efficience d'utilisation de l'azote chez le blé et le malice qui améliorerait et une activité enzymatique qui améliorerait. Donc, ça, ça a été clairement mesuré. et puis les nitrates aussi dans l'eau du sol qui sont en moindre quantité. Donc, preuvez aussi que ces pratiques agricoles que vont être en tout cas l'utilisation de l'écouvert ou la réduction du travail du sol, je ne vais pas parler du N0, d'azote minéral, parce que ce n'est pas une pratique à pousser, évidemment, mais on voit bien que ces pratiques ont aussi un intérêt pour la luxiviation de l'azote dans le sol, des nitrates dans le sol. Donc, dans les indicateurs, tu listes NO3-sol qui correspondent aux reliques à azoter et NO3-eau, c'est la fuite d'azote à la nappe, c'est ça ? Oui, c'est ça. C'est les nitrates mesurés dans l'eau du sol. En fait, il y a des bougies poreuses qui ont été installées sur différents systèmes pendant plusieurs années pour suivre aussi cette partie. D'accord. Donc, ce que j'ai l'impression de comprendre, c'est que dès l'instant où on baisse le travail du sol et qu'on met des couverts, on diminue énormément les fuites d'azote à la nappe. En effet. Ce qui a été clairement observé, il y a un vrai bénéfice environnemental ici. Alors, pour aller un petit peu dans un détail, des choses qui sont quand même intéressantes sur cette plateforme et en particulier sur le blé. Pendant plusieurs années, les mycorhizes ont été mesurés, suivis. Donc, on a calculé le nombre de spores mycorhiziens pour 100 grammes de sol ou on a regardé la colonisation par ces mêmes mycorhizes sur des racines de blé. Donc, qu'est-ce qu'on observe ? En réalité, on observe ici une chose, c'est que notre système de référence ici qui est labours, alors labours couverts, on est labours couverts en 2NX à un taux de mycorhization assez faible. quand on arrête la fertilisation minérale, on voit que ça améliore la mycorhization. Quand on arrête le travail du sol et qu'on met des couverts, quand on arrête le travail du sol, on améliore encore également et quand on fait la somme de l'arrêt du travail du sol et l'arrêt de la fertilisation minérale, on augmente la mycorhization. Donc, ça, c'était quand même un point important. Moi, j'ai déjà entendu dire que les nouvelles génétiques de céréales en particulier n'avaient plus la capacité à mycorhiser. En réalité, c'est faux. La mycorhization des racines de céréales, elle va être très dépendante des pratiques qui sont mises en œuvre sur la parcelle. Il n'y aura pas besoin de mycorhization si la plante est biberonnée du soir au matin. La mycorhization, elle se met en place aussi pour aussi compenser certaines choses et améliorer la nutrition de la plante et on voit bien que cette mycorhization existe et elle peut être considérable en fonction de la mise en place de certaines pratiques. J'en ai fini par la partie vraiment publication scientifique. Alors, évidemment, je vous invite à aller chercher les publications qui sont citées dans les diapositives pour aller regarder tous les détails des calculs et des résultats. Mais nous, avec Syngenta et Bonduelle, ce qu'on voulait aussi, c'était essayer de parler un langage agriculteur. Donc, on a aussi étudié d'autres indicateurs qui sont des indicateurs plus agroenvironnementaux et plus proches des préoccupations actuelles. Si on prend par exemple dans le système VG-Sol, et ce sont que des données réelles qui sont utilisées ici, une rotation blé-maïs-orge sur VG-Sol, cette diapositive, en fait, elle se décompose en trois parties. Vous avez cette ligne rouge qui est notre système de référence labours sans couvert avec la dose NX. Vous avez en jaune le système labours couvert en dose NX, donc le même que celui du dessus, mais j'introduis un couvert. et en dessous, c'est que j'introduis un couvert et je réduis le travail du sol. Donc, si on regarde par exemple un indicateur comme l'utilisation du fuel, la lecture qu'il faut avoir ici, c'est que quand on introduit un couvert, on augmente la consommation de fuel par rapport au système de référence. Jusque-là, c'est logique. Quand on réduit le travail du sol, on réduit, du coup, même en introduisant un couvert, on va réduire la consommation de fuel. Idem, pour le débit de chantier en hectare par heure, on va avoir un meilleur débit de chantier dans le troisième système. Le coût des opérations en euros par hectare également va être meilleur. donc il est réduit dans le système en verre qui cumule ajout du couvert et réduction du travail du sol. On voit bien qu'il y a aussi ce type d'indicateurs qui doivent être considérés à l'échelle d'une exploitation agricole en complément de ce qu'on a vu juste avant sur les bénéfices biologiques ou environnementaux qu'on a pu observer. Ici, on a remis quelques indicateurs biologiques. Le carbone organique du sol ici sur une moyenne 2014-2021 mesurée sur l'horizon 0,30. Donc, on a observé dans nos résultats une augmentation de ce carbone organique total dans le sol dès qu'on a ajouté un couvert, mais on a mesuré une légère baisse de ce carbone organique dans le système avec réduction du travail du sol. Quand on regarde toutes les valeurs sur le carbone organique du sol, on sait bien que ça évolue quand même doucement. C'est impacté par les pratiques mais pas que. C'est difficile de tirer des conclusions et de dire « alors, on a mis en place ce système et on a gagné X points de matière organique de manière aussi évidente. La réalité est un peu différente. » Il n'y a que dix ans, finalement, dans ce contexte pédoclimatique et celui du nord de la France sur des sols hydromorphes dans une rotation de huit ans avec des cultures industrielles. Ce n'est pas si facile que ça que de démontrer qu'on va, dans tous les cas, en mettant en place ces mesures, gagner systématiquement en matière organique dans le sol. Ce n'est pas si évident que ça. d'après ce qu'on a pu observer et mesurer. C'est ça que je veux dire. On a voulu regarder aussi des indicateurs biologiques plus parlants peut-être pour des agriculteurs comme l'abondance des vers de terre. Et en fait, là, pour le coup, c'est assez flagrant. On a vraiment des grosses différences entre le système 1 qui est le système de référence et les deux autres systèmes. Donc, on arrête le travail du sol, mais surtout en complément des couverts végétaux parce que finalement, c'est ça qui fait vraiment la différence. On a une abondance de vers de terre qui est très, très différente et bien plus importante dès qu'on introduit du couvert dans le système. Donc, je ne fais pas l'explication sur l'intérêt des vers de terre dans les sols. Je pense que vous le faites mieux que moi et plus souvent que moi. Évidemment, puisqu'on s'intéresse aussi à des indicateurs économiques, c'est aussi important, c'est de se dire bon, maintenant qu'on a fait tout ça, est-ce qu'on a perdu, on a gagné du rendement, notre profitabilité est meilleure ? Là, vous ne voyez que du vert. C'est la preuve que finalement, par rapport au rendement de référence, dans les deux systèmes, les rendements ont progressé. et je vais revenir sur le détail de ces rendements et donc la profitabilité à progresser. Je vais rentrer dans cette partie rendement et ça se compose exactement de la même manière de tout ce qu'on a vu jusqu'à présent. À chaque fois, on a une référence. Ici, c'est notre système de référence, c'est le labour sans couvert en dose NX. C'est la ligne rouge. Et puis, ce qu'on va regarder là, c'est le labour sans couvert végétal en dose NX moins 25%. Donc, on n'est plus sur du N0. on va regarder les rendements vraiment dans quelque chose qui peut se faire à l'échelle d'une exploitation agricole dans la vraie vie. C'est une moyenne de rendement pour chacune des cultures entre 2012 et 2019. Quand on arrête, on réduit la fertilisation azotée de 25%, ce qu'on a observé quasiment tous les ans, c'est une progression du rendement des cultures de printemps. Quoi, maïs, betterave. Le haricot, non, mais quoi, maïs, betterave, oui, clairement. Les blés précédents betteraves ou les blés précédents maïs, non, pas progresser. Quand on fait le même exercice, c'est qu'on compare le système labour sans couvert en dose NX avec un labour avec couvert cette fois-ci, mais avec la même dose de fertilisation azotée minérale, là, l'introduction des couverts également fait progresser les rendements de la culture de poids de manière très nette, beaucoup moins la partie maïs et betterave et a fait progresser légèrement les rendements de blé en précédent betterave et maïs. Ce qui est important, c'est de regarder à l'échelle de la rotation, justement, et c'est aussi la force de VG Sol, c'est qu'on est à plus de 10 années, c'est intéressant de regarder les rendements à l'échelle de ces 10 ans en prenant en compte aussi que l'impact positif ou négatif des pratiques mises en place peut ne pas s'être exprimé dans les premières années. On le sait bien que l'effet sur le système va prendre du temps. Les dernières années, évidemment, sont aussi importantes dans cette moyenne. C'est pour ça qu'on a fait cette moyenne, quand même, parce que ça permet de prendre en compte à la fois la transition et presque l'arrivée. Mais au bout du bout, après 10 ans, voilà ce qu'on obtient. Quand on fait la somme du semi-direct plus couvert, plus avoir réduit de 25 % sa fertilisation azoté-minérale, par rapport au système de référence, voilà ce qu'on observe. Clairement, une progression sur les rendements poids, une progression sur les rendements haricots, une progression en maïs, une progression en betterave et une légère baisse sur blé. Mais comme je l'ai montré tout à l'heure, in fine, quand on regarde, on est sur des profitabilités qui sont favorables et positives. Et profitabilité qui devrait s'accentuer dans un contexte où le fuel est de plus en plus cher et on parle de l'arrêt de son arrêt du retour des taxes sur le fuel non routier. Alors oui, évidemment, si on prend les pires cas dans les calculs, on peut évidemment grossir ses écarts. Tout à fait. L'exercice qu'on a voulu mener jusqu'au bout parce que vous avez vu que le point de départ, c'était de bien identifier les leviers tels qu'ils sont identifiés dans la méthode label bas carbone du ministère. En fait, on a voulu aller faire cet exercice en se disant bon, maintenant, parlons stockage émissions et bilan carbone. Et vous allez voir, on va aller même jusqu'au crédit carbone version label bas carbone français. Donc, ici, vous avez, alors voilà, surprise, on compare dans le tableau, le graphique de gauche. En rouge, vous avez la bourse en couvert en dose NX et puis, entouré de bleu, vous avez le la bourse en couvert avec NX moins 25%. Donc, je réduis ma fertilisation minérale, forcément, en termes de stockage, ça ne va rien changer. Par contre, en termes d'émissions, je vais légèrement baisser puisque ce levier est un levier qui participe aux émissions de GVS. Donc, je fais mon bilan, les émissions moins de stockage, j'ai un bilan ici qui est légèrement meilleur quand je réduis la fertilisation à 0,25%. Quand j'introduis un couvert végétal, alors là, c'est l'inverse, c'est la partie stockage de carbone dans le sol qui va augmenter, c'est le principe de ce levier, ajouter les intercultures, c'est je stocke. Par contre, on l'a vu, la mise en œuvre de ce couvert végétal peut, enfin, a un impact léger sur l'émission de GVS, rien que le fait de rentrer dans la parcelle pour aller semer a un impact sur le GVS. Mais, quand on fait la différence entre les deux, on a un bilan, un bilan carbone ici qui est bien meilleur. Alors, je ne l'ai pas précisé, pardon, mais on a réalisé tous ces calculs avec le logiciel d'agrosolution qui s'appelle Carbon Extract et qui avait été édité dans le cadre du label bas carbone. Ça fait partie des outils qui sont utilisés et ça respecte, on va dire, la méthode grande culture du label bas carbone. Pour avoir cette référence-là, ce n'est pas les calculs de ce bien-être. Et quand on fait les leviers 1, 2, 3 qui sont je réduis de 25% mon azote minéral, j'ajoute un couvert et je réduis le travail du sol, voilà, on a clairement un bilan carbone net qui est amélioré. Il est toujours positif. Vous pourriez me dire, ah oui, finalement, ça veut dire qu'il y a toujours de l'émission, mais quand même avec clairement une forte réduction de ce bilan et de cette zone équivalent CO2 par hectare et par an. Et pour aller au bout du bout, c'est-à-dire, finalement, si je fais tout ça et si je mets en place ces leviers du label bas carbone, est-ce que dans le cadre de ce système de végésol avec huiculture, dans ce contexte pédoclimatique, dans ce type de sol, est-ce que je vais gagner des crédits carbone ? La réponse est oui. Sur la partie gros, je ne vais pas détailler, mais vous avez chacun des six systèmes, on a fait le bilan carbone de chacun de ces six systèmes et on a transformé ça en crédit carbone. Donc, sur cinq ans, puisque l'abelle bas carbone s'est déployé sur cinq ans, en gros, vous divisez 8,23 par 5. vous avez complètement à droite le système semi-direct couvert moins 25% d'azote. En gros, ça produit en moyenne 1,6 crédit carbone par hectare et par an. Je vous laisse faire la multiplication. Ici, on avait fait un calcul avec une tonne d'équivalent CO2 à 25 euros, chose qui est plus vraie aujourd'hui. Ça faisait 40 euros par hectare et par an. en mettant en œuvre ces trois leviers dans ce type de système. Beaucoup de choses positives dans ces résultats, à la fois dans les synthèses scientifiques, mais avec encore des questions qui sont soulevées, bien évidemment, pour comprendre le pourquoi. Des résultats d'indicateurs à bord environnementaux, quelque chose de très factuel, donc on a vu avec génération de crédit carbone. Évidemment, nous, Syngenta, on s'est quand même aussi posé la question sur le suivi sanitaire de ces cultures, c'est-à-dire quand je mets en place ce type de levier, est-ce que c'est plus compliqué de désherber, par exemple ? Est-ce que c'est plus compliqué de gérer mes adventices ? Est-ce que c'est plus compliqué de gérer mes maladies ? Donc, avec Antedis en particulier qui a fait le suivi des notations. l'étude, c'est-à-dire que c'est plus compliqué qui ont fait beaucoup de graphiques pour montrer l'efficacité des programmes. Je ne vais pas le faire ici parce qu'après quatre années d'études dans les différents systèmes, on s'est rendu compte que, certes, on avait quelques changements de profit de population d'Atlantis. Exemple, les parcelles en non-labour qui favorisent le développement qui n'ont pas de capselle ou de ce ne sont. Les parcelles labourins qui, elles, sont plutôt favorisées les mercuriles et les fumitaires, en particulier en poids en maïs. Néanmoins, aujourd'hui, avec les outils que l'agriculteur a encore à sa disposition, avoir mis en œuvre ces leviers n'a pas eu d'impact sur la gestion des adventices. On peut désherber encore dans ce type de système aujourd'hui avec la boîte à outils dont les agriculteurs ont accès. Je ne dis pas que ce sera encore le cas demain, en particulier sur la partie herbicide parce que c'est compliqué de les maintenir sur le marché. Mais aujourd'hui, en tout état de cause, après plus de 10 ans, on n'a pas vu de difficultés majeures à gérer les adventices dans ces systèmes et c'est quand même un enseignement très important. Par contre, on a observé des choses assez intéressantes sur le qu'on va continuer à creuser. On a regardé les maladies et vous avez ici sur deux années, pendant deux années, en 2019 et en 2020, les maladies. En particulier, à gauche, la rouille brune et à droite, la rouille jaune. Le graphique se lit de la façon suivante. Vous avez la référence la bourse en couvert en 2NX avec l'intensité de la rouille brune sur la F1. et puis comparé au système labours avec un couvert, on rajoute un couvert et le troisième système où on réduit fortement le travail du sol et on met ce couvert. Ici, vous voyez, on observait une légère baisse de l'intensité de la maladie sur F1 en particulier, pas sur F2, mais sur F1 dans le système semi-direct avec couvert. Ce n'est pas flagrant, ce n'est pas statistiquement différent. Par contre, sur la partie de droite en rouille jaune, là, on a vraiment observé, ça a l'envoyé sur la partie droite, le semi-direct couvert en NX a vraiment montré une vraie moindre intensité sur la rouille jaune à la fois sur F1, sur F2 et sur F3. Ce n'est pas expliqué. Certains scientifiques auraient pu partir de l'hypothèse inverse, c'est-à-dire que si je ne travaille pas le sol et si je m'ai découvert, finalement, je vais maintenir un fond de cuve de maladie qui, d'une année sur l'autre, finalement, va faire que mon intensité va augmenter et en réalité, ce n'est pas le cas. Cette hypothèse, en tout cas, dans le système sur le régis sol, elle n'est pas vraie, elle est fausse puisqu'on a mesuré deux années de suite. Nous, on va continuer à étudier ça, en particulier, c'est une gêne d'un. On est sur la partie protection des plantes, donc pour nous, ça fait sens de continuer de creuser ce sujet. Donc, j'arrive à la fin de cette présentation pour vous dire quoi ? Pour vous dire que tous ces travaux qui sont menés depuis 2010 alimentent, bien sûr, la réflexion, le positionnement de SINVENTA et on va continuer à travailler sur la plateforme de VG Sol à suivre certains indicateurs en introduisant certaines nouvelles technologies. Donc, les céréales hybrides que SINVENTA semencent devraient mettre en marché d'ici très peu de temps en année, j'ai envie de dire. Et il y a des sujets très intéressants à travailler autour de la durabilité de ces blés hybrides puisque SINVENTA a développé déjà des orgies hybrides sur lesquelles on a démontré qu'on avait des biomasses racinaires ou des biomasses aériennes beaucoup plus importantes. Donc, du coup, en termes de restitution de matière au sol, il y a un vrai intérêt. Et puis, on veut travailler aussi la résistance au stress hydrique de ces céréales dans les différents systèmes. Est-ce que finalement, avoir changé les systèmes, avoir travaillé sur ces différents indicateurs chimiques et physiques va aider la plante finalement à mieux résister à certains stress thermiques ou hydriques. SINVENTA a aussi de son côté s'enrichi son portefeuille avec des biostimulants comme par exemple le VIXERAN, un azotobactère qui fixe l'axote de l'air. C'est vrai qu'il y a des vraies questions à se poser aussi. On a vu les résultats sur la partie philome bactérien. On voit que les pratiques peuvent avoir un impact sur l'abondance et la diversité de ces philomes bactériens. Que se passe-t-il quand on va introduire un biostimulant du type azobactère dans ce type de système ? Est-ce qu'on va avoir des réponses différentes ? Et enfin, sur la partie droite, SINVENTA a un accord de distribution exclusive en Europe d'une solution qui s'appelle Interascan qui est un outil qui va aider à caractériser les sols sur la partie physico-chimique et en produisant des cartes de très haute résolution pour aider les agriculteurs aussi derrière à prendre des décisions éclairées sur la nutrition des plantes, sur la protection des plantes, mais aussi sur l'introduction des couverts, l'enrichissement de matière organique, que sais-je, beaucoup de décisions qui peuvent être prises sur ce sujet. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il cartographie le stockage du carbone, alors les taux en pourcentage, mais aussi exprime les cartes en tonnes hectares de carbone total ou actif. Et ça, ça nous semble aussi intéressant dans cette dynamique transition neutralité carbone de l'agriculture en France. Donc voilà, j'en ai fini de cette présentation. Martin, si tu as des questions ou si tu veux que je revienne sur une ou deux diapos avec plaisir. Une petite question que je pense qu'il y a pas mal de gens qui vont se poser, c'est est-ce que cette plateforme, il y a des visites qui sont organisées de manière régulière ou si un agriculteur a envie de faire un tour et de visiter cette plateforme, est-ce que c'est possible et comment il peut faire justement ? Alors, en effet, on a déjà fait visiter la plateforme à des groupes d'agriculteurs français, voire même étrangers à des conseillers agricoles ou des techniciens de distribution et c'est la volonté que Bonduelle et Syngenta avons ensemble pour les années à venir, c'est faire moins de science puisque le temps de la science, on va dire, sur la plateforme Végésol est un peu passé, même si, bien sûr, il y aurait encore beaucoup à faire, je ne dis pas, mais en ce qui concerne nos entreprises, on a considéré que le temps de la science était passé, on avait beaucoup de choses et que le temps de la valorisation et du développement était arrivé et donc, en effet, on a la volonté de faire visiter davantage la plateforme Végésol à des groupes d'agriculteurs en partenariat ou non avec différentes structures de conseils ou de vente de produits agricoles. Donc, on est en train de s'organiser pour avoir aussi sur place un kit de visite un peu clé en main pour que ça soit simple. Donc, pour ceux qui sont proches de la société Bonduelle peuvent peut-être passer par leur contact chez Bonduelle pour remonter vers les bonnes personnes. Chez Syngenta, il faut me contacter directement et je voudrais pouvoir organiser ça ou alors votre contact Syngenta habituel sur le terrain me fera remonter les infos. Super. Eh bien, François, Xavier, c'était tout pour mon niveau question. Eh bien, je te remercie beaucoup pour ton temps. Eh bien, merci, Martin, de l'opportunité de partager ces résultats. L'objectif, c'est ça, c'est de transmettre aussi, c'est de ne pas garder ces données pour soi et je suis très content de l'avoir fait aujourd'hui avec toi. Merci à toi. Merci, à bientôt. Merci.